T'as une fortune estimée à 50 millions d'euros, de quoi tu nous parles Mourad ? De quoi tu nous parles Mourad ? T'es blindé et tu viens nous critiquer, nous, petits agents, qui touchent entre 1500 et comme tu dis, peut-être un peu plus de 2000. Les agents salariés de la RATP avaient jusqu'à 25 à 32 jours de congés supplémentaires par rapport à la norme. Déjà, ce qui est pas mal, une retraite, bien sûr, bien plus jeune. Ils ont jusqu'à 2000 à 3200 euros de primes. Ils ont des primes assez hallucinantes. Par exemple, celui qui est payé pour transporter, il a une prime de transport. Celui qui est payé pour visser des vis, il a une prime parce qu'il vise des vis. Donc, il y a des primes qui existent. Il y a plus de 350 primes différentes qui existent à la RATP. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à nos détracteurs. À nos détracteurs, surtout 2-3, qui passent sur tous les médias télé pour salir encore les agents RATP. En rapport à cette grève du 18 février, il y a M. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui est passé sur les plateaux télé pour dire haut et fort « Oui, je ne comprends pas cette grève. » Mais moi, M. Attal, je pense que vous ne comprenez rien du tout. Vous parlez de quelque chose que vous ne savez même pas, que vous n'êtes même pas renseigné, vous dites tout et n'importe quoi. Parce que quand vous dites qu'on a eu une augmentation de salaire de 2,7%, alors, je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre. La véritable augmentation qu'aujourd'hui on a, c'est 0,4%, bien en dessous de l'inflation. Donc, à un moment donné, quand on voit l'essence qui augmente, l'électricité qui augmente, la nourriture qui augmente, etc., 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 Donc, quand on nous propose une entreprise qui fait plus de 200 millions d'euros de bénéfices sur l'année dernière, et qu'on sait que la RATP a fait plus de 1 milliard d'euros de bénéfices depuis 2015, à un moment donné, on se demande où va l'argent. Donc, à un moment donné, ce 0,4%, c'est 6 euros, pour nous, ça ne passe pas. Donc, ça ne passe pas. Vous parlez d'une deuxième chose, vous parlez d'une prime, la prime Covid, qu'on aurait dû percevoir, parce que oui, on a travaillé pendant cette période épidémique, pendant cette période compliquée. Donc, vous dites que tous les salariés qui ont travaillé pendant cette période auraient dû percevoir ces 1 000 euros. Alors, j'ai cherché dans mes bulletins de paye. Je n'ai pas vu ces 1 000 euros, M. Attal. De quelle prime de 1 000 euros vous parlez ? De qui l'a perçu ? J'ai appelé tous mes collègues, machinistes, agence station, GPSR, mes collègues dans la maintenance. On n'a pas perçu ces 1 000 euros. La deuxième personne, M. Mourad Boudjellal. Mourad, qu'est-ce qui t'a pris ? Tu nous connais les agents à RATP ? T'es un blindé et millionnaire. Tu as une fortune estimée à plus de 50 millions d'euros. Et tu viens de nous dire à nous, petit agent, qui touchant entre 1 500 et peut-être 2 500 euros, on vient tous de parier la région parisienne et tu sais très bien que rien qu'un 3 pièces, on le paye 1 000 euros en région parisienne. Donc, il ne reste pas grand-chose. Tu oses dire, mais ils se prennent pour qui les agents RATP ? Tu nous salis comme ça ? Tu nous inventes des choses que nous n'avons même pas ? Tu nous parles de primes que je n'ai jamais touchées de ma vie ? Tu dis qu'on a entre 25 et 32 jours de congés supplémentaires ? Mais de quoi tu parles ? Moi, j'ai 28 jours. Moi, je pars deux semaines d'été. J'ai deux semaines au mois d'octobre pour garder mes enfants. Et j'essaye de poser une semaine quand je peux, selon le classement. Parce que c'est compliqué quand même de poser des vacances chez nous. Ce n'est pas comme toi, Mourad. Monsieur Ferrari. Monsieur 50 millions d'euros qui osent dire « Ouh, on touche beaucoup. Oh là là ! » Tu nous sors qu'on touche 2 000 à 3 000 euros. Non, 2 à 3 000 euros de primes. Attends, attends. On a des primes de visser une vis. Mais, Mourad, c'est quoi le truc ? Monsieur Macron, tu as téléphoné. Tu t'es dit « Tiens, petit coup de main aux copains. » Tout ça, comme on les a embêtés un petit peu avec la réforme des retraites et tout. Parce que, en 2017, tu l'as soutenu, Monsieur Macron. Tu as oublié d'où tu viens, Mourad. Tu as oublié d'où tu viens. Mais, ce n'est pas grave. Les gens, ils vont aller se renseigner sur Wikipédia d'où tu viens et avec qui tu as grandi. Et comment, aujourd'hui, tu tournes vite ta veste ? Monsieur 50 millions. On a des tickets restos. Madame Guilouillère, ils sont mes tickets restos. Je n'ai pas de tickets restos. Ok, salle de sport. Salle de sport. Salle de sport. Oui, on a un CE qui nous propose quelques remises sur, peut-être, cinéma, des petites sorties. Oui, on a des petites remises de 5 euros, 10 euros, 20 euros. Un peu comme tous les CE, le but d'un CE. Bon, ok. Ah, chèques vacances. Il y en a beaucoup de collègues qui aimeraient bien en avoir, des chèques vacances, hein, Mourad. Ah, bah oui. On pourra venir dans ta région, dans le sud, et voir comment tu roules avec ta petite Féffée. Tu as une fortune estimée à 50 millions d'euros. De quoi tu nous parles, Mourad ? De quoi tu nous parles, Mourad ? Tu es blindé et tu viens nous critiquer. Nous, petits agents, qui touchent entre 1 500 et, comme tu dis, peut-être un peu plus de 2 000. Tu mens, viens, viens sur le train, va voir un collègue de bus, demande-lui ce qu'il fait dans ses journées. Est-ce que tu sais comment on travaille, comment c'est pénible, comment c'est difficile ? Aujourd'hui, la RATP, ils cherchent à embaucher plus de 6 000 personnes, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a trop de contraintes. Est-ce que tu te lèves à 3h30 pour rouler le métro à 5h ? Le métro ferme à 2h, les gens rentrent à la maison, ils se couchent à 3h du matin. Et le lendemain, il faut se relever à 7h pour aller déposer les enfants à l'école. Mourad, tout le monde n'a pas de nourrice, tout le monde ne roule pas en Féffée. Ah, et une dernière petite chose, parce qu'on a eu une information, pareil, sur des médias, comme d'habitude, des médias, il ne faut même plus regarder, où ils disent comme quoi, en rentrant à la RATP, donc c'est-à-dire, on rentre à la RATP, premier salaire, 2 200 euros. 1 200 euros. Eh bien, j'ai pris quasiment mes premiers bulletins de paye. Donc je suis rentrée à la RATP en 2015. Décembre 2015, en net, voilà ce que je perçois. 1 696,01 euros. 1 696 euros. Je suis conductrice métro. Je peux vous assurer que les machinistes, les GPSR, les agents de station, quand ils rentrent, ils vont peut-être plus tourner à 1 500, 1 550 euros. Sauf que nous, à Paris et à la région parisienne, on paye des loyers à 1 000 euros. 3 pièces de chambre, 1 000 euros. L'électricité qui a flambé, tout qui a flambé, si on demande une augmentation de salaire, c'est parce qu'il y a du bénéfice. La RATP fait du bénéfice. Et ce bénéfice, il en grâce à nous. Nous, les opérateurs. Donc à un moment donné, voilà, oui, c'est vrai. On fait des grèves parce qu'on trouve des choses qui sont injustes. Et les médias essayent de nous mettre les gens contre les gens. Ils essayent de niveler tout le monde vers le bas. Alors que tout le monde devrait se niveler, être en haut. Si aujourd'hui, la réforme des retraites n'est pas passée, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, que ça a pu être repoussé, qu'elle n'est pas passée ou peu importe, c'est grâce aux agents RATP. C'est nous qui avons lancé ce mouvement. Aujourd'hui, on en est fiers. Aujourd'hui, cette réforme des retraites n'est pas passée. Et on espère qu'elle ne passera jamais. Et ça, il ne faut vraiment pas que vous l'oubliez et ne pensez vraiment pas à tout ce que vous voyez dans les médias. Il ne faut vraiment pas l'écouter. Il faut regarder et il faut surtout aller se renseigner. Aujourd'hui, les journalistes ne font plus ce trahit de front d'aller rechercher les renseignements. Donc, allez le faire. Surtout, ne surtout pas écouter des porte-parole du gouvernement, le gouvernement, et encore moins des mouras de ce qu'il s'appelle, le budget l'âle. Oui, je suis fière d'être agent RATP, je suis fière de faire mon métier. Mais à un moment donné, quand on voit qu'il n'y a plus d'augmentation de salaire et que c'est bloqué depuis des années et des années, à un moment, il faut se combattre, il faut se battre. Et dernière petite chose, c'est quand on met des personnes comme ça, telles que M. Bujelal ou M. Attal, etc. et que devant eux, il n'y a pas de droit de réponse, quand devant eux, il n'y a pas des personnes qu'il faudrait pour pouvoir répondre et contredire leur propos qui est mensonger et qui est complètement faux, c'est vraiment dommage que devant, il n'y ait pas de Nathalie Arthaud, qu'il n'y ait pas de Anas Gazibe. Et quand on voit que, par exemple, je vais prendre l'exemple des grandes gueules où M. Mourad Bujelal, lui, pour le coup, il a eu vraiment une grande gueule. Devant, il n'y a pas Anas Gazibe qui aurait pu lui fermer. Oui, clairement, on va parler français. C'est vraiment dommage. Mais comme il est boycotté de partout, alors qu'avant, on le voyait encore un petit peu, il a quand même 122 parrainages, il est boycotté de partout, on ne parle pas de lui, il n'a pas le même temps de parole. Quand on voit qu'aujourd'hui, on boycotte des gens d'extrême gauche, je trouve ça vraiment dommage. Que fait le CSA ? Comment ça se fait qu'ils n'imposent pas un même temps de parole ? Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des personnalités d'extrême droite qui ont des heures et des heures et des heures et des heures de parole pour leur communication par rapport aux présidentielles et qu'Anas n'a limite même pas une heure, c'est pas normal. Donc là, que fait le CSA ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? De toute façon, qu'on est pour ou qu'on est contre, tout le monde devrait avoir le même temps de parole. Tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada